Aujourd'hui, on va vivre avec la récente vainqueur sur le lettre, Anne-Charlotte Moura. Une séance de putting, parce que c'est son secret le putting. Salut Anne-Charlotte ! Salut ! Alors, récente vainqueur sur le lettre, grâce surtout à ton putting, tu nous as raconté tout à l'heure, donc tu vas nous raconter tous tes secrets pour putter et rentrer tous tes potes. Alors, par quoi tu commences là ? Donc ça, c'est ta séance de... C'est ma séance que je fais tous les jours pour me calibrer. Ouais. Donc dès que j'arrive au golf, en général, en tournoi ou pas en tournoi, juste histoire de vérifier que c'est bien. Ouais. Je sors mon super tapis. Je vérifie le départ de balle avec les deux tis. D'accord. Et l'arc de mon putter, que je sois bien dans le plan et aussi ma position, surtout des pieds. D'accord, il te sert à trois choses. Ton installation, maîtriser ta sortie de balle, donc l'orientation de ta face du club et ton balancier. Voilà. Ok, donc tu l'as placé avant, évidemment, en fonction de la pente, parce qu'en l'occurrence, il y a une petite pente. Pente, oui. Et tu vas te faire combien de balles ou combien de temps tu vas passer sur cet exercice ? En général, je prends trois balles et je fais trois séries des trois balles, donc neuf putts. Ok. Et puis ça suffit, histoire de vérifier que tout est bien. D'accord. Voilà. Sans forcément, idéalement, de rentrer, mais c'est surtout sur sortie de balle et mouvement. Ouais. Ok. Vas-y, montre-nous. Tu as fait ta série de neuf. Ouais. Tu passes sur quoi ensuite ? Ensuite, je vérifie que j'ai bien les yeux au-dessus de la balle. Ok. Et dans ce cas, je sors mes petites baguettes et ma petite ficelle. Voilà. Je l'installe. Fait maison, fabriquée maison. Ouais. C'était un jour où j'avais besoin et je me suis dit, comment je vais faire ? Voilà. Donc, si c'est simple, pour les licenciés, deux baguettes de sushis, un fil de boucher. C'est ça. Et on peut vérifier son balancier, les yeux au-dessus de la balle au petit. J'enlève le tapis. Après, je vérifie derrière que la balle est bien sous la ligne. Ouais, qu'elle soit bien pile au milieu pour avoir la balle coupée en deux. C'est ça. Et après, je me positionne dessus pour que la balle soit bien coupée en deux. Sur cet exercice-là, tu restes combien de temps ou tu fais aussi des séries de balles ? Moi, je fais à peu près la même chose. Je fais trois séries de trois. Ok. Et puis après, je fais des longs putts pour le dosage. D'accord. Après, tu es sur le dosage. Est-ce que cette petite ficelle, tu peux l'utiliser sur les putts en pente aussi ? C'est-à-dire te dire qu'au départ, c'est forcément une ligne droite et après, avec la perte de vitesse, c'est une courbe ? Ouais, ouais. J'utilise beaucoup ça. Surtout pendant un temps, j'avais un problème sur les putts gauche-droite. Ouais. Donc, j'avais mis la ficelle, vraiment pour la visualisation. Ouais, ça aide énorme. Tu nous montres donc ce fameux putt gauche-droite, si tu peux ? Ouais. Bah, du coup, dans l'autre sens. Ouais, dans l'autre sens. Donc là, le but de la ficelle, c'est de te concentrer sur un peu comme le tapis, c'est-à-dire la sortie de balle, c'est une ligne droite. Je me suis alignée au départ. C'est ça. Et ensuite, avec la perte de vitesse, elle va sortir de cette ficelle et faire la courbe. Ah oui, un petit peu. C'est un petit peu à droite. En descente. Un petit peu. Tu l'as bien mis dès le début. Tu as bien ajusté tes petites baguettes de sushis. Parfait. Yes. Tu vois, c'est facile. Ouais, top. Bon, merci Anne-Charlotte. En tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que surtout, tu as deux exercices que tu répètes tout le temps, tous les jours. Un tout petit peu. Que ce soit en entraînement et surtout sur les tournois, pour la mise en confiance, mais surtout vérifier les fondamentaux, c'est-à-dire tes yeux au-dessus pour toi, l'alignement de la face de club, ta sortie de balle, ton mouvement et le placement de ton corps. Donc, c'est vraiment ancrer ça et te rassurer avant d'aller sur tes parties en tournoi ou en jeu d'entraînement. Donc, bien retenir toujours beaucoup de putting et vérifier ses bases avant d'aller sur le parcours. Merci Anne-Charlotte. Merci à vous. Merci à vous.